Vous êtes sur RTL. Peugeot.fr RTL Matin Yves Calvi 7h42, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Partichoux, vous recevez donc ce matin le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Général François Lecointre, bonjour. Bonjour Madame. Vous parlez très rarement, vous le faites évidemment. Cette journée exceptionnelle, dans 3 heures, vous assisterez aux côtés du président Macron et des familles à une cérémonie aux Invalides. Cérémonie nationale en souvenir des 2 officiers français tués dans la libération au Burkina Faso de 4 otages. 2 français, une coréenne, une américaine. Général, était-ce la mission de ces militaires d'élite de risquer leur vie pour des touristes dans une zone déconseillée ? Alors, la mission de ces militaires d'élite, c'est de combattre l'ennemi terroriste. C'est pas spécifiquement d'aller libérer des otages, de manière générale. Là, en l'occurrence, il se trouve qu'en combattant cet ennemi, la façon de l'atteindre, la meilleure façon de l'atteindre, c'était d'aller le priver de la ressource que représente pour cet ennemi des otages. Exactement comme une opération qui consisterait, dans le cadre d'un affrontement militaire, à aller attaquer les flux logistiques d'un ennemi. Et c'est bien cela qu'il faut voir. C'est la finalité militaire de notre action. Elle est bien d'atteindre les terroristes. Elle est bien d'atteindre leurs ressources, leur capacité de combat, de façon à les mettre au niveau de nos partenaires de ces pays du Sahel, de façon à ce qu'eux-mêmes puissent les battre définitivement. Et nous sommes, de ce point de vue-là, alliés à un certain nombre d'armées de la région, et dans une grande opération majeure, qui consiste à, encore une fois, tuer, atteindre, neutraliser, abaisser, affaiblir ces terroristes. Vous dites, c'est important d'y reviendra sur l'opération Barkhane, mais vous dites qu'il s'agissait autant de sauver des vies que d'affaiblir les terroristes. Bien sûr. Indirectement, c'était le but ultime. Bien sûr, le combat que conduit l'opération Barkhane et que conduisent les soldats d'élite des forces spéciales qui sont engagées dans l'opération Barkhane, c'est bien un combat qui vise à affaiblir et à battre, à neutraliser un ennemi. Donc, le but principal, c'était le message envoyé à ces terroristes. Le but principal, au moins équivalent à celui qui consiste à sauver des vies humaines, c'est bien le message adressé à ces terroristes et le fait qu'on les prive d'une capacité logistique, qu'on les prive d'une capacité de se doter de moyens nouveaux pour conduire la lutte et, évidemment, asservir les populations. Voilà, et donc les otages. On parle de Cédric de Pierre-Pont et Alain Berton-Cellot aujourd'hui comme des héros modernes. On l'avait fait aussi à l'occasion du sacrifice du colonel Beltrame. Est-ce que c'est le mot qui convient ? Oui, c'est le mot qui convient, mais, encore une fois, pardonnez-moi de revenir sur ce que je viens de dire, mais ce que je viens de vous dire signifie très précisément que nos soldats des forces spéciales qui sont du commando Hubert et, là, en l'occurrence, des officiers mariniers extraordinaires à soldats d'élite ou d'autres formations des forces spéciales des trois armées conduisent hebdomadairement des missions comme celles-là. Ils ne le font pas à chaque fois pour libérer des otages, mais ils le font, et je ne rentrerai pas ici dans les détails, de façon précisément à aller s'emparer d'armes, de ressources ou à aller faire prisonnier des terroristes que l'on pourra ensuite interroger de façon à avoir des renseignements sur leur filière d'approvisionnement, sur les trafics qu'ils conduisent et qui leur permettent, là aussi, d'entretenir leur puissance. C'est bien ça, l'objet. Et donc... Vous dites, on a le sentiment, c'est ce qu'on entend des militaires depuis quelques jours, c'était une opération exceptionnelle. Vous nous dites, c'était une opération exceptionnelle, on va y revenir dans le détail, d'ailleurs, on a des questions à vous poser, mais c'est aussi finalement dans le cadre de missions hebdomadaires. Voilà, c'est le métier. C'est à la fois exceptionnel parce que... parce que... il y avait un tempo très particulier de l'opération, parce qu'il y a eu depuis le 2 mai, jour de l'enlèvement des deux Français qui étaient au nord du Bénin jusqu'au déclenchement de l'opération à proprement parler, un suivi extrêmement précis et la décision très rapide d'agir tant qu'il était encore temps. Donc ce tempo, la concentration des moyens, le montage très précis de l'opération, très rapide, parce qu'il fallait saisir cette opportunité, en fait une opération exceptionnelle. Pour le reste, c'est une opération qui est conduite de manière assez courante dans le cadre de l'opération Barkhane. Donc vous ne voulez pas à proprement parler en faire des héros exceptionnels ? Si, je veux en faire des héros. Ce sont des héros militaires comme d'autres, le sont tous les jours. Mais moi je pense que ce qui fait que nos soldats sont remarquables, c'est qu'ils sont tous les jours héroïques. Et ce qui fait qu'ils sont remarquables, c'est là en l'occurrence et c'est ce à quoi nous sommes tous très sensibles qu'ils ont sauvé des vies. Mais la réalité, c'est qu'ils exposent leur vie tous les jours pour aller au combat contre un ennemi qui, s'il gagne la guerre que nous sommes en train de conduire contre lui, menacera beaucoup plus que la vie de nos otages. Trump, dans son style assez peu empoulé, on le connaît, a dit la réalité, il dit les Français ont fait un super boulot, nous en sommes vraiment reconnaissants. Oui, c'est bien que le président Trump dise ça. Moi, je pense qu'il faudrait que tout le monde mesure que cette lutte que nous conduisons depuis longtemps et que nous conduirons encore longtemps, encore une fois, elle vise à défendre et à protéger notre société, à défendre et à protéger nos valeurs, nos modes de fonctionnement, ce à quoi nous sommes attachés, la liberté. Tout le monde ne mesure pas, général ? Pourquoi vous visez tous ceux qui ont nourri des polémiques qui vous ont perturbé ? Non, ce n'est pas cela, c'est que précisément la question que vous me posez, me paraît révélatrice de cela. Vous focalisez, et à juste titre, parce qu'aujourd'hui, on va leur rendre un hommage particulier sur cette action d'éclat, et vous focalisez sur le fait que cette action d'éclat ait été conduite pour sauver deux hommes. Oui, certes, mais elle a été conduite au-delà du fait qu'il fallait sauver deux hommes parce que nous sommes dans un combat, dans une guerre contre un ennemi qui est implacable et qui nous veut un mal considérable. Et c'est en cela que nos soldats sont héroïques, parce qu'ils acceptent tous les jours de courir des dangers, parce qu'ils veulent protéger notre pays, notre société. Revenons sur l'opération, si vous voulez bien, vous les suiviez, vous suiviez les otages français, vous avez dit, depuis 2 mai, depuis plusieurs jours, le renseignement, les forces spéciales, j'imagine, donc, heure par heure, ils avaient déjà parcouru, je crois, avec leurs ravisseurs, presque l'équivalent de la moitié de la France, quand vous vous apercevez qu'ils peuvent passer du Burkina Faso au Mali, et là, le risque est réel qu'ils passent entre les mains de ravisseurs beaucoup plus compliqués, beaucoup plus dangereux, et vous décidez que c'est le moment. Entre le moment où vous évaluez ça et celui où vous prenez la décision, il s'écoule combien de temps ? Alors, l'évaluation, elle est progressive. Je pense que, très précisément, le fait que nous arrivions dans une zone dont la morphologie, dont la géographie permet effectivement de conduire une action de cette nature-là, ce qui est beaucoup plus compliqué dans le sud du Burkina Faso où la végétation est beaucoup plus dense, où l'action de nuit est rendue beaucoup plus complexe par des conditions géographiques difficiles, le moment où nous voyons qu'ils arrivent dans une zone qui sera propice à une action de libération de type commando comme nous allons la conduire, je pense que c'est l'avant-veille du jour où nous décidons du déclenchement de l'opération. Deux jours avant. Deux jours avant, l'amiral Isnar me dit je pense que s'ils arrivent dans cette zone et surtout s'ils arrêtent de se déplacer de façon constante, nous aurons la possibilité de préciser le renseignement, de monter une opération, une opération qui, je le rappelle, nécessite la mise en place de moyens importants dans un rayon que je ne préciserai pas autour de l'objectif et qui donc nécessite qu'il y ait une stabilisation en même peu de temps du mobile sur lequel on souhaite intervenir. Et l'amiral Isnar me dit je pense mais je vous le préciserai demain mon général qu'on doit pouvoir agir si effectivement les choses se produisent comme on l'attend et si les ravisseurs s'installent en halte et en bivouac durablement. Donc on arrive à la veille ? On arrive à la veille. La veille, il me confirme ce qu'il m'avait dit. Le jour même dans l'après-midi, il me dit que effectivement les renseignements qu'il a sur le bivouac qu'on a repéré sur l'attitude des ravisseurs sur l'attitude de ceux qu'on pense être les otages confirment la possibilité d'intervenir et confirment qu'effectivement nos otages sont dans cette zone-là et à ce moment-là je rencontre moi au président de la République en fin d'après-midi au moment où il va reprendre l'avion pour rentrer en France de cette possibilité qu'il nous a offerte d'agir en lui présentant les risques Donc vous êtes au téléphone avec le président il vous pose des questions ? Il pose évidemment des questions Quel genre de questions ? Il pose des questions sur le risque sur le rapport coût-efficacité de l'opération sur les chances que nous avons de la réussir Vous avez toutes les réponses à ce moment-là ou vous êtes obligé de le laisser sur certains aspects dans le flou ? Il n'y a jamais de certitude absolue madame et effectivement ces opérations sont des opérations qui emportent une part de risque important évidemment le risque de perdre ses propres hommes et le risque pourquoi pas même si nous faisons tout pour le limiter au maximum de blesser ou de perdre un otage Il prend combien de temps pour la décision que vous attendez ? La décision est très rapide le feu vert m'est donné après un temps de réflexion je pense une demi-heure après Une demi-heure après ? Oui Une demi-heure après vous l'avez joint c'est la chaîne de commandement l'amiral Lysnard vous le général des armées et lui lui il prend une demi-heure pour décider Lui il prend une demi-heure il échange avec le chef d'état-major particulier qui l'accompagne l'amiral Rogel qui reprécise un certain nombre d'éléments et puis moi j'ai je pense en tout début de soirée le retour c'est cela une demi-heure après me disant en avant vous avez le feu vert et donc je donne l'ordre à l'amiral Lysnard de lancer cette opération Combien d'hommes sont mobilisés au sol ? Beaucoup Combien ? Beaucoup pour vous c'est combien ? J'ai aucune idée vous me dites beaucoup ça peut être 20 ça peut être 100 C'est-à-dire qu'entre les commandos qui à proprement parler mènent l'opération et j'ai déjà évoqué le chiffre d'une vingtaine de commandos qui sont sur l'objectif à proprement parler mais l'ensemble logistique qui est mis en place à partir des drones qui surveillent ou à partir des plots logistiques que l'on met en place d'hélicoptères qui permettront d'évacuer l'ensemble des gens ayant participé à l'opération ou également des plots logistiques qui permettent là aussi de ravitailler des hélicoptères ou alors du plot médical qui est mis en place un plot c'est un point dans le désert à partir duquel vous allez pouvoir ravitailler tout cela représente objectivement de l'ordre de 200 personnes 200 personnes donc il y a des personnes qui sont à quelques kilomètres j'imagine prêts à monter dans un hélicoptère ou un avion les drones ils sont au-dessus de l'opération au moment où elle se passe ? les drones sont toujours au-dessus des opérations pour filmer pour protéger pour que vous soyez au courant au moment en temps réel ce qui m'embête c'est de vous donner trop de détails sur ce type d'opération mais ce sont de vraies opérations militaires dans lesquelles nous mettons en place l'élément qui va à proprement parler conduire l'action d'assaut de fouilles de conquêtes de la zone et puis autour de ces éléments-là des éléments logistiques qui peuvent apporter des moyens évacués soignés et puis des éléments bien sûr qui sont des éléments d'appui on va pouvoir engager des avions on va pouvoir engager des hélicoptères avec des moyens d'appui feu il faut guider tout cela et évidemment cela représente beaucoup d'hommes 4 ravisseurs sur 6 sont tués 2 militaires français il y a des échanges nourris on imagine ça se passe en combien de temps ? le moment de l'action à proprement parler c'est extrêmement rapide c'est quelques minutes c'est d'abord une infiltration à pied de nuit qui est longue et je ne rentrerai pas dans les détails parce que je ne vous dirai pas à partir de quand ils commencent à s'infiltrer et à quelle distance et puis ensuite c'est lorsqu'ils arrivent à proximité et qu'il reste 200 mètres à faire à découvert dans une zone dans laquelle il n'y a aucun masque de nuit à ce moment-là une infiltration extrêmement discrète sans se faire repérer jusqu'à la dernière seconde et puis quand ils sont à 10 mètres de l'objectif ils sont décelés et à ce moment-là le reste se passe en quelques minutes c'est un assaut très rapide avec la particularité très frappante que dans un assaut d'infanterie ou de commando normal les gens ouvrent le feu d'emblée et que là dans ce type d'opération ils commencent par s'assurer qu'ils ne risquent pas de tuer des otages ou qu'ils ne risquent pas de tuer des gens qui ne sont pas à proprement parler des terroristes qui peuvent être des familles des civils et donc ils s'interdisent d'ouvrir le feu a priori et donc ils exposent bien plus leur vie évidemment question personnelle général vous-même vous avez déjà participé à des opérations de ce genre sur le terrain alors moi je n'ai jamais été force spéciale mais j'ai été souvent en combat quand j'étais jeune officier j'ai été à l'assaut j'ai perdu des hommes et j'ai vécu exactement les mêmes situations l'assaut le plus long que j'ai conduite est un assaut corps à corps qui a duré 18 minutes ce sont 18 minutes qui ont marqué ma vie définitivement 18 minutes oui et donc dans ce type d'action dans ce type d'action c'est la très grande proximité qui unit les gens c'est la capacité à communiquer sans même avoir à s'exprimer en échangeant d'un simple regard c'est la préparation opérationnelle très rigoureuse ce qui fait que chacun de ces actes a été répété des centaines et des centaines de fois et que dans le stress de l'action au moment le pire dans le plus grand danger on sait précisément ce que l'on a à faire tout ça c'est le gage du succès d'une opération de cette nature là il reste très peu de temps quelques questions si possible rapide général d'abord est-ce que qu'est-ce qui rend impossible une opération analogue pour aller chercher Sophie Petronin je ne pense pas qu'il y ait de choses impossibles aujourd'hui moi je n'ai pas d'éléments sur l'endroit où est détenue Sophie Petronin là nous avions et je pense que c'est cela qui est intéressant encore une fois au-delà de la bravoure de nos soldats de la grande qualité de l'opération y compris jusqu'au petit niveau celui qui expose le plus à la mort qui a entraîné la mort de Cédric de Pierrepont et d'Alain Bertoncello ce qui est extraordinaire dans cette opération c'est la saisie de l'opportunité c'est vous l'avez dit vous-même l'extrême rapidité de la prise de décision à partir du moment où on a le renseignement le renseignement se précise et où le politique au plus haut niveau le président de la république assume le risque la charge morale et psychologique de dire oui je vous engage et je ne vais pas prendre de longues heures pour y réfléchir et je ne vais pas prendre de longues journées pour que vous me présentiez une planification complexe il y a une relation à la fois de confiance il y a une relation et une réaction d'audace qui permet la saisie d'opportunités je pense que c'est tout à fait marquant dans ce cas précis la question s'est posée pour le président la même question se pose aussi pour vous était-ce indispensable général vous le chef des deux militaires d'élite qui ont été tués on a vu votre émotion quand vous en avez parlé d'ailleurs que vous avez rendu compte vendredi soir est-ce qu'il était indispensable que vous alliez à l'aéroport accueillir les deux ex-otages touristes allant à l'aéroport avec le président de la république j'ai pu obtenir ou être en tout cas remercié par ces otages et je trouvais que c'était une belle opportunité pour ces otages de pouvoir remercier le chef des armées le président de la république mais aussi le plus haut des militaires celui qui a pris sur lui d'engager ces hommes au combat pour les libérer et c'est ce qu'ils ont fait ils vous ont remercié est-ce qu'ils ont été imprudents ? c'est une question qui se pose c'est une question que je ne me pose pas très honnêtement si vous aviez vos enfants si vous aviez des proches qui voulaient aller dans cette région qu'est-ce que vous leur diriez ? je trouve que j'ai des enfants qui veulent aller dans des régions dangereuses pour s'engager sur le plan humanitaire et donc j'essaye de les en dissuader ou de leur demander d'être le plus prudent possible mais je ne veux pas porter de jugement ce n'était pas la question la question c'était de combattre les terroristes comme nous le faisons depuis des années au Sahel et de le faire là en l'occurrence en mettant à profit les moyens qui étaient en place pour libérer ces otages Général François Lecointre merci beaucoup d'avoir été ce matin sur RTL bonne journée entretien extrêmement impressionnant nos soldats tous les jours sont héroïques vient de nous dire le Général Lecointre pour défendre notre société et nos valeurs dans un instant le Général François Lecointre le Général François Lecointre le Général François Lecointre